Bonjour, c'est Rachel DeMeo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tarte à l'oignon. Hello, this is Rachel DeMeo. Today, I'm going to show you how to make an onion tart. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont, tout d'abord, une pâte brisée. J'ai une vidéo pour vous montrer comment faire une pâte brisée fait maison, avec une option sans gluten ou sans blé, si vous le désirez. Vous aurez besoin d'un quart de litre de lait, d'environ 70 g de gruyère, du gruyère râpée, d'un oeuf, d'environ 1 à 2 oignons, de la sauce magie, et puis des aromates, donc moi j'utilise des herbes de Provence, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. So the ingredients that you will need today are a pie crust, and I have a recipe on how to make a homemade pie crust with options of making it gluten-free or wheat-free, if you'd like. 1 to 2 onions, about a quarter of a liter of milk, about 70 g of Swiss grated cheese, and you can actually use more if you'd like. 1 egg, and then some spices. I use herbes de Provence, which is a mix of thyme and rosemary, and different, a blend of what we call herbes de Provence, and then salt, pepper, and some olive oil. I also am going to use magie sauce. Magie sauce is a little, can be a little tricky to find in the U.S., so you could technically substitute it for soy sauce if you'd like. Donc on a commencé par couper les oignons. So we'll start by cutting up the onions. Donc j'ai toujours pas trouvé une méthode vraiment parfaite pour éviter que les oignons me fassent pleurer. On peut dire ça comme ça. So I still haven't quite found the method to prevent my eyes from watering when I cut up the onion. So if you who are watching have any kind of ideas on how to avoid having my eyes water when I cut the onion up, then please feel free to leave comments below. On m'avait dit que c'était bien peut-être d'allumer une bougie. Donc c'est ce que j'ai fait. On verra. Et puis on m'a aussi dit de mettre la tête dans le congélateur peut aider aussi. Et c'est vrai que parfois ça soulage un peu. I've also been told that if you put your head in the freezer that that can help as well. And I've noticed that it can help a little bit. Et puis sinon juste mettre la tête dehors ou de ne pas respirer. Il paraît que ça aussi ça peut être quelque chose qui peut aider un peu. I've also heard to just not breathe or to put your head outside can help. Donc là je vais juste couper mes oignons. So I'm just cutting up my onions. Et moi je vais couper. Voilà j'ai déjà les yeux qui commencent à pleurer un petit peu. My eyes are already watering. Donc moi je vais quand même faire cuire les deux oignons même si je risque d'en utiliser juste à peu près un et demi. So I'm going to cut up both my onions even if I will end up probably just using about the equivalent of one and a half. On peut toujours utiliser des oignons surtout quand c'est un oignon qui est bien aromatisé. You can always use an onion for something else especially if it's already spiced and everything. Ouh là là. Voilà. Donc maintenant on va les faire cuire. On va les... Voilà. Voilà. Donc maintenant on va faire revenir les oignons dans une poêle. So now we're going to cook the onions in a pan. Et on va mettre un petit peu d'huile et de la sauce Magi. And this is where we would put our oil and our Magi sauce. Donc un peu plus qu'un filet à peu près. So on veut bien quand même pas recouvrir mais on veut bien donner une bonne saveur. Donc en utilisant la sauce Magi ça donne une certaine saveur à ces oignons. So it's going to give a certain flavor to the onions by using the Magi sauce. And again, if you didn't have that or couldn't find it in a grocery store then you could substitute it for soy sauce if you'd like. Donc maintenant on va recouvrir donc les oignons. On les a... On a remué un petit peu avec de la sauce Magi de l'huile d'olive. Ça va prendre à peu près 5 minutes parce qu'on veut qu'ils soient translucents donc clairs quoi. Donc ça va prendre à peu près 5 minutes. So what we just did is I covered or what I just did was cover the onions. I stirred them around and I added some Magi sauce with the olive oil and we're going to wait till they become translucent, clear. En attendant, ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger le reste des ingrédients. So what we're going to do while we're waiting is mix the rest of the ingredients together. Donc un quart de litre de lait so a quarter of a liter of milk avec un oeuf with one egg et puis moi j'utilise toujours des oeufs biologiques. Je sais que je le dis tout le temps mais je trouve que c'est mieux pour la qualité de la vie de l'animal. So I say it all the time but I use organic eggs and I know I'm repetitive but I believe in it because of the quality of the life of the animal. Et puis donc nos aromates. Donc vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser des herbes de Provence. Moi j'utilise souvent des herbes de Provence parce que je viens du sud de la France mais vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez juste des aromates puis ça c'est vraiment idéal. So I am going to use my spices. I use herbes de Provence because I'm from Provence from the south of France but you could use other spices. But herbes de Provence is really a good blend of different spices or different herbs that go well together. Et puis du sel. Donc pas besoin de mettre trop de sel parce que la sauce Magi ou même si vous utilisez la sauce de soja c'est vraiment déjà assez salé donc vraiment très peu de sel. So you don't want to use a lot of salt because Magi sauce already has a lot of salt in it. Or even if you substitute for soy sauce you probably know that it tends to have a lot of salt. So really not a lot of salt. Et puis le poivre aussi on va pas trop 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 en mettre. Same with the pepper we're not going to put too too much. Donc ensuite on va tout mélanger et puis on va le mettre dans le plat dans la pâte brisée. And then we're going to put it in the dish that has the pie crust. Donc pour le moment on va laisser comme ça on va attendre que nos oignons d'ailleurs je vais jeter une coup d'œil parce que peut-être qu'ils sont déjà prêts. So I'm going to actually check maybe the onions are already ready. So what do we notice here is that they are translucent, they're clear, they're not burnt, they're just clear. Donc ce qu'on va faire maintenant comme vous pouvez déjà le voir c'est on va mettre tous les oignons dans le plat dans le plat de pâte brisée avec le mélange de l'œuf, des aromates, du lait, etc. So what we're going to do as you can already see is we're just putting these onions in the dish of in the pie crust with the mix of the egg and the milk and then our spices. c'est vrai que ça dépend de la taille du plat donc il faut toujours être prêt dans la cuisine de faire des changements. Quand on cuisine il faut toujours être prêt à modifier les recettes ou à peut-être rajouter plus ou moins en dépendant de ce qu'on peut voir. So as you can see I've actually used both onions so with cooking it's essential to always be willing to add or not put as much and just kind of be flexible when you're cooked because that's what really makes good recipes I think. Donc maintenant j'ai mis mes deux oignons et puis maintenant la dernière touche c'est de rajouter du fromage. So I've put my two onions and the last final touch is to put my cheese. Donc tout simplement c'est à peu près 60 g de fromage donc du gruyère râpée et je vais juste recouvrir ma tarte avec du fromage ce qui va faire une tarte mais vraiment délicieuse. C'est à chaque fois que j'ai préparé cette tarte pour des invités à chaque fois on m'a dit que c'était vraiment très très bon. So I'm putting about 70 grams of my Swiss grated cheese I'm just putting it over the pie and every time I've made this pie for guests they've always told me how good it is. So voilà. Maintenant on va mettre on va placer cette tarte au four pendant à peu près 25-30 minutes on va mettre à un four moyen et après ce sera prêt. So now we're going to put this dish in the oven for about 25-30 minutes a medium oven which would be about 350 degrees for 25-30 minutes and then it will be ready. Voilà. Donc voici notre tarte est prête le fromage a bien fondu dessus et on peut la consommer donc froide ou chaude c'est à vous de voir mais c'est une recette vraiment très 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 bonne. So here we go our recipe is our tart is done and you can you can see the cheese melted and you can eat it warm or cold I like it warm but you can eat it either way. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada